Surtout le silence le plus absolu devant mon mari. Parpleux, je ne suis pas assez bête pour aller lui parler, voyons. Vous pouvez compter sur moi, comme Napoléon sans sa vieille garde. Parfait. En échange ? Je vous donnerai les clés de la cave. Ah, et encore ? Je vous mettrai à même le sucre et les liqueurs. Et encore ? Dame, je ne sais plus, moi. Cherchez, cherchez. Bien, tout ce qui est ici sera à vous. Tout, madame. Merci, 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 merci. Monsieur Gaïmar. Ah, non, 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 non. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'aime mieux le renvoyer. En lui offrant un billet de cinq, c'est l'affaire de Sorge. Est-ce que ma femme t'a parlé ? Non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle m'a dit de mettre le poulet en haricots et le gigot en mayonnaise. Voilà tout. Exactement. Bien. Alors, avec toi, je n'irai pas par quatre chemins. Veux-tu 100 francs ? Euh, pourquoi faire ? Eh bien, pour ton avis. J'irai même jusqu'à 200. Comment ça ? Vous me chassez encore ? Non. Tu sais bien que je n'en ai pas le droit. Oh. Alors, je reste. Ne sommes-nous pas unis par des liens trop étroits ? Nous deux ? Sa femme, je ne le dis pas. Mais, suite d'une faute, la seule dans une vie pure. Oui. Faute déjà ancienne. Une vieille faute. Que j'avais tenté de masquer, mais que ta présence est venue réveiller. Que te dirais-je ? Le vin de Guénuchot. Qui c'est Guénuchot ? Hein ? Un ami intime. Et puis, il y avait des gilettes flannelles. Et puis, elle avait les yeux si noirs. Des yeux noirs ? Oui. Attendez donc. Attendez donc. Sa voix était si caline quand elle disait... Anatole ! Anatole, oui ! Oh ! Permettez. Qu'est-ce que tu lui prends ? Juste 1m70. Qu'est-ce que ça lui fait ? Oh, que ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. Oh, non, non, mais... Qu'est-ce que tu te disais ?